La récolte du blé est terminée, c'est du maïs en grains que cette machine est en train de moissonner. Mais le gel et les fortes pluies du printemps sont passées par là. Blé, maïs, orge, toutes les céréales ont été touchées. On voit que le maïs a souffert parce que les grains sont petits, il n'y a pas beaucoup de grains sur la bosse. Et ça ne fera pas un gros rendement. Petit rendement, mauvaise qualité de la récolte et des prix mondiaux qui s'écroulent. De retour au silo, ce céréalier nous confie qu'en 17 ans de métier, c'est sa plus mauvaise récolte. On a perdu 25% de notre production annuelle à peu près. En blé tendre, on a fait moins 25%, mais en blé dur, on a fait la même chose avec une perte en prix qui est de 100 euros de la tonne. Et là, c'est le revenu net qui a pris. Dans son tracteur, Laurent a pris connaissance des annonces du Premier ministre. Permettre à des agriculteurs déjà surendettés d'emprunter un nouveau ne lui paraît pas raisonnable. Aujourd'hui, moi, ce que je demande au ministre, c'est plutôt que d'essayer de nous prêter de l'argent, entre guillemets, ou de nous garantir de l'argent qui nous permette de mettre de l'argent de côté les bonnes années, sans nous fiscaliser dessus. Les bonnes années, il faut mettre de l'argent de côté. Et les mauvaises années, il faut reprendre l'argent de côté que l'on a pour pouvoir boucher les trous. Même garantie à 50% par l'État, à des taux très concurrentiels, Laurent a rappelé qu'un emprunt, ça coûte et qu'il faut toujours le rembourser.